... ... ... Excellente source de protéines, les produits de la mer permettent de varier délicieusement les repas. Le poisson et les coquillages sont donc considérés comme des ressources naturelles reproductibles importantes. Mais la surpêche, des modifications de l'environnement ainsi que d'autres facteurs ont entraîné la raréfaction de nombreuses espèces marines. Cette situation est, à l'échelle mondiale, une source de conflits entre pêcheurs qui se disputent des prises moins importantes. Que peut-on faire pour conserver les ressources halieutiques et développer une pêche véritablement durable ? Ce programme présente un exemple de gestion réussie des pêches au Japon. Nous mettrons en lumière les responsabilités et les mesures prises par les pêcheurs, l'administration publique et les organismes de recherche halieutique, ou ORH. La baie d'Isée est la plus grande du Japon en termes de superficie. Les côtes de la baie d'Isée s'étendent sur deux préfectures, celles d'Aïchi et de Mie. La pêche côtière est florissante dans la baie d'Isée. Pour les bateaux de pêche de la préfecture d'Aïchi, les prises concernent surtout le silago, le flé et la crevette. En plus de la pêche en bateau, il existe dans la préfecture de Millet diverses formes d'aquaculture pour produire le pagrous major, le cériole chinchard, l'algue porphyra, etc. Le lancin du Japon est une des espèces qui vivent dans la baie d'Isée. Le lancin du Japon atteint 8 cm en un an, puis se reproduit. Cette espèce se caractérise par un comportement particulier, l'estivation. Lorsque la température de l'eau dépasse 18 degrés, les lancins s'enfoncent dans le sable et cessent toute activité. Dans les préfectures d'Aïchi et de Millet, la flotte de pêche aux lancins comprend 200 groupes de pêche avec 800 bateaux appartenant à 20 coopératives de pêcheurs. De nos jours, la pêche aux lancins se fait par groupe de 3 ou 4 bateaux. Deux des bateaux traînent un filet dans lequel sont pris les lancins, puis un troisième bateau transporte la pêche jusqu'au port. La pêche aux lancins se pratique dans plusieurs régions du Japon, mais on capture dans la seule baie d'Isée à peu près 10 % du volume total de cette pêche. Le montant s'en élève à 16 millions de dollars environ. Il y a trois saisons de pêche aux lancins. En janvier et février, après le frais, on pêche les poissons adultes. La chair des poissons est alors transformée en produit alimentaire, par exemple en sucre d'agnie. A partir du mois de mars, la pêche aux lancins juvéniles commence. 90 % environ de la valeur au comptant de la pêche proviennent des lancins juvéniles. Le chilimen, préparé avec des jeunes lancins bouillis et séchés, est une spécialité locale délicieuse consommée dans tout le Japon. Entre avril et mai, on pêche les lancins intermédiaires avant maturité, dont la taille dépasse 60 mm. Comme leurs écailles sont fines, ils sont appréciés en aquaculture comme fourrage. Traditionnellement, les pêcheurs de la préfecture de Millet attrapaient les trois variétés adultes, juvéniles et intermédiaires. Historiquement, les pêcheurs de la préfecture d'Haïti pêchaient les lancins juvéniles. Au début des années 1960, des conflits ont commencé à diviser les pêcheurs d'Haïti et de Millet. En 1963, les pêcheurs des deux côtés de la baie d'Issée ont tenu une conférence pour décider du jour d'ouverture de la pêche aux jeunes lancins. Les pêcheurs d'Haïti insistaient pour commencer le plus tôt possible et se demier le plus tard possible. Les pêcheurs de la préfecture C'était un déjeuner. Les pêcheurs de la préfecture ont été une période de grande évolution pour la pêche aux lancins. Des bateaux plus grands avec des filets plus grands aussi et des sonars extrêmement perfectionnés sont apparus. En 1968, la pêche aux lancins adultes à la Seine a été autorisée. Jusque-là, ils avaient été capturés au filet à main. Le volume de la pêche explosa, passant de 9 000 tonnes en 1960 à 24 000 tonnes en 1968, soit une augmentation de 150 %. Mais la surexploitation avait déjà entraîné une diminution du nombre des lancins dans la baie d'Icée. Les pêcheurs de la pêche aux lancins de la pêche aux lancins de la pêche aux lancins. En 1974, a été éliminé. Le volume de la pêche aux lancins a été éliminé. enzneimain, le volume de la pêche a atteint un pic de 28 000 tonnes de lancins. Mais en 1978, ils descendaient à 3000 tonnes. Les organismes de recherche halieutiques mirent en place une étude de grande envergure sur les ressources en lancons. Ils s'étaient contentés jusque-là de noter comme donné le tonnage des prises. Désormais, ils allaient contrôler les lancons débarqués pour en évaluer le nombre. On peut faire une estimation des réserves en contrôlant la pêche par bateau et par journée passée en mer. C'est ce que firent les ORH au début de la saison de la pêche. Il n'y avait aucun doute que la population de lancons dans la baie d'Icée avait diminué en raison de la surpêche. Les ORH et l'administration publique décidèrent de repousser le début de la saison de la pêche au lancons adultes. La date en fut fixée au 1er décembre au lieu du 1er novembre pour protéger les adultes en période de frais. Mais en 1979, les réserves ne s'étaient pas reconstituées. Les ORH expliquèrent la situation aux pêcheurs en leur recommandant d'observer un moratoire sur la pêche au lancons juvéniles et non matures. Les pêcheurs décidèrent d'aller pêcher quand même, mais la pêche était si mauvaise qu'ils durent s'arrêter dès le premier jour. A partir de là, les pêcheurs acceptèrent de coopérer avec les ORH pour évaluer la pêche et faire le point sur la pêche et l'océan. En collaborant à cette étude, les pêcheurs ont permis aux ORH de rassembler la pêche. Il semblait plus de données et l'estimation des réserves s'en est trouvée considérablement affinée. La date d'ouverture de la saison de la pêche au lancons adultes fut de nouveau modifiée. La pêche était interdite jusqu'à confirmation du frais. Pourtant, l'année suivante, le nombre de lancons juvéniles restait bas. Les pêcheurs des deux préfectures n'avaient pas d'autre choix que d'imposer un moratoire sur la pêche au lancons juvéniles et non matures. Les réserves furent longues à se reconstituer et le moratoire dura trois ans. En 1983, quatre ans plus tard, la pêche au lancons juvéniles s'est réouverte. Pour la première fois en sept ans, le volume de la pêche est remonté à 10 000 tonnes. Une nouvelle politique de gestion des pêches s'est alors mise en place. La taille optimale des lancons juvéniles a été fixée pour la saison d'ouverture de la pêche. Lorsqu'ils atteignent 35 mm, c'est le moment optimal en termes économiques. L'objectif est donc une taille de 35 mm. Mais en fonction des réserves, si elles sont un peu basses, on se dit, on va les laisser grandir un peu cette année. Donc, ça dépend, mais ce qu'on vise, c'est les 35 mm. On a réussi à établir des captures stables de lancons juvéniles, comme de lancons non matures. En plus, on a défini la population de lancons adultes à ne pas pêcher pour permettre une pêche stable l'année suivante. Sur la base de tant ou tant de milliards de poissons adultes, quel devrait être le chiffre de recrutement ? Nous avons reporté ces points sur un graphique et tracé une courbe. Il y a un pic à 2 milliards environ. Après cela, même si le nombre des adultes augmente, la quantité de poissons supplémentaires n'évolue pas beaucoup. C'est ce que montrent les données. Le fait de connaître l'ampleur de la population à laisser intacte pour l'année suivante a permis de déterminer la date de la fin de la saison de la pêche. Les administrations publiques ont pris part à ces décisions. Par la mise en place de mesures de gestion globale, pour lutter contre la diminution des captures, nous avons réussi à stabiliser commercialement la pêche au lancons. Même si certaines années les réserves sont basses, cette situation ne se reproduit pas année après année. Les pêcheurs des préfectures d'Haïti et de Millet, les ORH et les pouvoirs publics ont mis en place un plan de gestion des ressources pour la pêche au lancons. Ils continuent à suivre ce plan. Ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui jurent. La pêche gère la pêche au lancons dans la baie d'Issée. C'est la collaboration avec les ORH et l'administration publique qui a rendu cela possible. Dans la pêche commerciale, les conflits entre les diverses parties intéressées sont fréquents. La clé du succès réside dans la compréhension mutuelle des positions de toutes les parties et dans la coopération. La gestion actuelle des pêches, en protégeant la reproduction des poissons, permettra de perpétuer la pêche et ses longues traditions. Examinons maintenant le plan de gestion des ressources en lancons en suivant le développement des recherches et des saisons de pêche pour la période 2008-2009. Le point 1 du plan de gestion consiste à protéger les zones d'estivation. Après la fin de la saison de la pêche, en mai, lorsque la température de l'eau s'élève et que le lençon entre en estivation pour une période qui ira de juin à novembre, une zone de protection est établie. Les poissons peuvent dormir sans être dérangés. Pendant l'estivation, de juin à novembre, des recherches sur la distribution et la maturation des lancons en estivation sont menées. Pour ce faire, on procède à une pêche de contrôle appelée karatsuri. Dans la zone d'estivation des lancons, des perches munies de crochets sont descendues jusqu'au fond de la mer, puis tirées lentement pendant 5 à 10 minutes. Les lancons cachés dans le sable se font attraper par les crochets. L'opération est répétée dans plusieurs endroits pour estimer la densité de population des lancons du Japon en estivation. Cette année-là, peu de lancons ont été attrapés au cours des contrôles et il était à craindre que le stock de poissons adultes serait insuffisant. Les ORH étudient chez les lancons la taille, le poids, le contenu de l'estomac et les gonades. Ils extraient également de la tête les otolithes qui sont examinés au microscope pour déterminer l'âge des poissons. De décembre à janvier, on contrôle la maturité des lancons qui ont terminé l'estivation. A partir de l'examen des gonades des poissons contrôlés, on peut faire des prévisions sur le frais. Le point 2 du plan de gestion concerne la protection des adultes en période de frais. Mi-janvier, l'état du frais est étudié pour pouvoir fixer la date d'ouverture de la saison de la pêche aux lancons adultes. Cette pêche de contrôle a lieu en deux endroits à l'embouchure de la baie. Le jour même, on ouvre l'abdomen des poissons capturés. Les pêcheurs et le personnel des ORH peuvent constater la présence ou l'absence d'eux. Une réunion est alors organisée pour décider de la date d'ouverture de la saison de la pêche. La saison de la pêche commence quand plus de 90% des lancons ont fini de frayer. Mais ce jour-là, le pourcentage de poissons qui ont frayé est inférieur à 80%. Il faudra donc faire une nouvelle étude pour fixer le début de la saison de la pêche. De plus, les pêcheurs qui ont participé à la pêche de contrôle déclarent que les captures étaient modestes. Il est évident que le nombre de lancons adultes est insuffisant. Le point 3 du plan de gestion consiste à fixer la date d'ouverture de la pêche aux lancons juvéniles. Dès l'éclosion des larves, on réfléchit à cette date. Au début de l'année, des petits filets sont utilisés pour commencer à étudier la distribution des larves et des lancons juvéniles. Les larves de poissons sont recueillies à travers toute la baie d'Icée pour une estimation précise du stock. Au début de l'année 2009, les ORH ont évalué le stock à 4 milliards de poissons environ. Cela représente à peu près 20% du stock d'une année normale. Au début du mois de février, 9 bateaux de pêche venus de chacune des deux préfectures ont fait une pêche de contrôle à petite échelle. Des informations sur la densité du stock et le niveau de croissance ont été recueillies, puis une simulation de la durée du stock et du meilleur jour d'ouverture pour l'année a été réalisée. A l'appui des résultats obtenus, les ORH ont procédé à une séance d'échange d'informations. Au cours de cette séance, les pêcheurs des deux préfectures, les industriels de la pêche et les administrations publiques, ont procédé à un échange de vues. Cette année, les stocks étant faibles, la discussion tourne autour du report de la date d'ouverture de la saison de la pêche. Fin février, les préfectures d'Aïchi et de Millet ont opéré conjointement une pêche de contrôle à grande échelle. Les participants recueillent des informations afin de fixer un jour d'ouverture possible. Ils pêchent pendant quatre heures, mais les captures sont modestes. La pêche de contrôle terminée, les groupes se séparent. Les pêcheurs et les chercheurs des ORH de chaque préfecture se réunissent de leur côté pour discuter séparément de la date d'ouverture. Plusieurs lançons pêchés ce jour-là dépassent déjà les 40 millimètres. Les pêcheurs d'Aïchi s'inquiètent de ce que les poissons risquent d'être trop gros. Ils souhaitent l'ouverture de la pêche le plus tôt possible. Plus tard, les ORH procèdent à un examen détaillé des lançons prélevés pour le contrôle et recueillent les informations. Une date d'ouverture de la pêche pourra être avancée. Au début du mois de mars, se tient la conférence chargée de décider la date d'ouverture de la pêche aux lançons juvéniles. Sur la base des informations recueillies, les représentants des ORH interviennent sur le thème de la date d'ouverture. Ce sera le point de départ de la discussion pour les pêcheurs. Maintenant qu'on dispose de données scientifiques, les échanges verbaux sont plus calmes que par le passé. Pour cette année, la date du 8 mars est retenue comme jour d'ouverture de la saison de la pêche. Pendant la réunion, diverses questions sont abordées à part la date d'ouverture, les modes d'opération, les méthodes de marketing, etc. Je vais vous présenter. La conférence chargée de fixer la date d'ouverture est un événement important. Les pêcheurs discutent ferme de leur conception d'une communauté de pêche commerciale idéale. La gestion de la pêche au Lençon dans la baie d'Issée dépend des pêcheurs. Quand le stock est inadéquat, comme cette année, ils comprennent que leur situation financière personnelle en souffrira. Ils sont profondément conscients du problème de la durabilité de la pêche. Le 8 mars, la pêche au Lençon juvénile est ouverte. A 4 heures du matin, en provenance de 20 ports de pêche disséminés dans les préfectures d'Aïchi et de Millet, 800 bateaux se rassemblent pour se diriger ensuite vers les zones de pêche à la recherche des bancs de Lençon juvénile. Au levé du soleil, ils commencent à pêcher. Des filets remplis de Lençon sont tirés de l'eau. Au premier jour de la pêche, les Lençons connaîtront leur prix le plus élevé de l'année. Les bateaux de transport se hâtent vers le port. La fraîcheur détermine le prix. Les Lençons sont tout de suite débarqués et emportés vers la salle des ventes à la criée ou attendent les grossistes. Le volume des captures a diminué cette année. Les prix demandés sont donc plus élevés que d'habitude. Les Lençons achetés à la criée sont immédiatement remis aux industriels qui vont les faire bouillir puis les faire sécher au soleil. Chaque marché recueille les informations sur le nombre de bateaux partis en mer et leurs captures. Elles seront ensuite transmises aux ORH. Des poissons sont prélevés pour être mesurés. Tout ceci vient compléter d'autres données et permet d'évaluer quotidiennement le nombre de poissons attrapés. Chaque jour, le chiffre obtenu est déduit du stock tel qu'il a été estimé, afin de calculer combien il reste de Lençons en liberté. Le point 4 du plan de gestion concerne la date de fermeture de la saison de la pêche. Pour garantir un stock de poissons adultes suffisant pour l'année suivante, la fermeture intervient quand la population de Lençons atteint 2 milliards. Cela se décidera par la discussion. La pêche aux Lençons juvéniles s'arrête deux semaines environ après l'ouverture, quand les poissons ont dépassé 50 mm. Les pêcheurs attendront ensuite que les poissons dépassent 60 mm. La saison de la pêche aux Lençons non matures commencera alors. Le jour de fermeture est prévu entre avril et mai, quand le stock sera estimé à 2 milliards. Même si les captures de l'année sont modestes, 2 milliards de poissons survivront pour la pêche de l'année suivante. Depuis 2001, une réserve où la pêche est interdite a été créée. C'est une aire de réserve marine ARM. Elle garantit l'existence d'un stock de Lençons adultes et protège les jeunes larves. La localisation et l'étendue de la réserve varient selon les déplacements et la distribution du stock. Nous avons vu les saisons de pêche et les recherches à la base du plan de gestion des ressources de la pêche aux Lençons. La pêche aux Lençons dans la baie d'Issée est soumise à une gestion globale de la pêche qui se fonde sur un plan de gestion des ressources. Les pêcheurs pêchent, les chercheurs des ORH font des recherches. Les administrations publiques, elles, mettent en place un cadre institutionnel. La collaboration entre ces trois parties a permis de stabiliser la pêche commerciale et de protéger le stock de poissons.